Dans la série grand classique du cinéma, RTBF édition TV et la Warner présentent la collection Légendes d'Hollywood. Légendes d'Hollywood, 15 films marquants réalisés entre 1927 et 1946, 15 titres édités en vidéocassette VHS et proposés en version originale sous-titré français au prix de 995 francs pièce. Renseignements au 02 737 25 77. Gopas, dix fois tout seul ou cinq fois à deux. Coucou ! On part en voyage ? C'est Historium, le musée de cire de Bruxelles. Deux mille ans de notre histoire. Place de la monnaie à l'Anspac Center. Historium, c'est là. La carte d'abonnement du Royal Sporting Club d'Anderlecht vous ouvre les portes du stade le plus moderne de Belgique. Assistez au meilleur du football belge dans le confort et la sécurité du stade Constant Vandenstock. À partir de 3500 francs, l'abonnement, c'est vraiment pratique et très démocratique. Pour tout renseignement, téléphonez au 522 15 39. L'abonnement ? Le foot à la carte. Radio 2 part gagnant avec le duo de la Loterie Nationale en vous offrant un mois d'août en fête. Le 9 août, en direct du Centre culturel de Sambreville, le tirage de la Loterie se fera en musique avec Philippe Lafontaine, Franck Mickaël et bien d'autres vedettes. La fête en nous sur Radio 2, à 20h, le 9 août. J'espère que vous venez de vivre de riches et de belles heures avec la Carmène Francesco Rosi. C'est dans moins d'un petit quart d'heure que nous rejoindrons Paul et Germain en studio pour les toutes dernières informations de ce samedi 5 août. Un petit quart d'heure, c'est le temps d'un entretien de Benoît Jacques de Dixmude pour la série Portrait. Rencontre avec un grand artiste, véritable prodige de la musique d'origine chinoise, née en France mais ayant grandi aux Etats-Unis. Mais je laisse à Yo-Yo Ma le plaisir de se présenter lui-même. Bonjour, je suis Yo-Yo Ma, j'ai 33 ans et vous voyez, je joue le violoncelle. Bon, j'ai commencé le violon quand j'avais 4 ans, non, 3 ans. Il paraît que je n'avais pas de talent du tout parce que je n'aimais pas jouer le violon. Ma soeur jouait du violon et que mes parents ont décidé, bon, il n'a pas de talent, on le laisse faire ce qu'il veut. Et quand j'avais 4 ans, je suis allé au conservatoire de Paris où il y avait une très, très grande contrebasse. Et pour moi, à 4 ans, de voir un instrument tellement grand, je me suis dit que ça, c'est l'instrument que je voudrais jouer. Et puisque c'était beaucoup plus grand que moi, il n'y avait pas cette possibilité. Alors j'ai fait un compromis avec mes parents que je jouais le plus grand instrument que je pouvais jouer à cette époque. Alors c'est pourquoi j'ai commencé le violoncelle. Quel est votre premier souvenir musical ? Mes premiers souvenirs musiques, ma première leçon, c'était dans l'atelier d'Étienne Wattelot, le luthier. Et j'étais tellement petit qu'il n'y avait pas, on n'a pas pu trouver une chaise pour que je puisse m'asseoir. Et on a fini d'apporter trois bottins téléphoniques de Paris que je me suis assis. Et ça, c'était ma première leçon. Mais j'aimais la musique, parce que mes parents ont étudié la musique, ma soeur jouait le violon, le piano, et on a toujours fait un peu de musique ensemble. Et je ne sais pas, j'ai commencé avec les suites de Bach, deux mesures à la fois, et après deux, trois mois, j'ai fini une suite. Alors c'était une méthode que mon père a inventée, de jouer un tout petit peu chaque jour. Mais vraiment de connaître ces deux mesures, comment dit-on, profondément, vraiment. Alors c'était bon pour, comment dit-on, le cerveau. Vous avez eu des contacts et des échanges avec Rostropovitch ? Oui, quand j'étais, comment, dernière année à l'université, il est venu à Harvard pour donner une grande classe. Et c'était la première fois que j'ai joué pour lui. Et après, on a fait des concerts ensemble, quand il dirigeait, je l'ai joué. Et je le vois peut-être une fois, deux fois par an maintenant. Et c'est toujours, j'apprends beaucoup de choses. Donc il continue à vous donner des conseils ? Des conseils, oui. Il est très, très généreux dans ce sens que, toujours, on parle de la musique, il parle, on parle des... Parce que lui, je crois, une des choses plus grandes qu'il a faites, c'est d'avoir commissionné beaucoup de morceaux. Je crois qu'il est responsable pour plus de 90 morceaux qu'il a commandés, c'est ça, commandés ? Dans sa vie, et alors avec des concertos, je lui demande des questions. Bon, Lutoslavski, qu'est-ce que vous pensez ? Il me donne des recettes secrets. Alors, non, c'est très gentil. Et avec Pablo Casals, vous avez aussi des échanges ? Oui, la première fois que j'ai joué pour lui, quand j'avais 7 ans, alors il a dit à mes parents, qu'est-ce qu'il fait, j'ai joué du violoncel, il faut qu'il sorte et joue du baseball. Et après, quand j'avais 15 ans, il était à Marlborough, c'était un festival de musique de chambre, et lui, il a dirigé un orchestre de chambre, et j'ai joué, il a enseigné, et c'était pour moi peut-être la plus grande expérience de la vie, parce qu'à cette époque, j'ai déjà joué le violoncel pour 11 ans, et on se demande pourquoi, pourquoi est-ce que je joue le violoncel, et est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire pour toute la vie ? Et en regardant ce que Casals, il était très vieux, il avait à peu près 72 ans, non, non, 92 ans, et un peu faible, et chaque fois qu'il sortait sur la scène, il y avait deux personnes qui l'apportaient. Mais aussitôt qu'il commençait à diriger, il hurlait, et chantait, il faisait des choses que je croyais que ce serait son dernier souffle, parce que s'il chante encore un peu plus, c'est fini. Mais il y avait tellement d'enthousiasme, et de passion, que pour quelqu'un qui avait 15 ans, c'était un très grand exemple de ce qu'on pourrait faire dans la musique. Voilà, vous pouvez présenter votre instrument ? Bon, je présente ce violoncel, il y a un nom, le Davidoff, et c'est fait par Stradivarius. Et il y a une histoire très spéciale pour ce violoncel, parce que chaque fois, c'est nommé le Davidoff parce que c'était donné à de grands violoncelistes russes qui s'appelaient Davidoff. Et puis, quand Jacqueline Dupré avait, je crois, 17 ans, quelqu'un l'a acheté, a donné à elle ce violoncel, et quand elle était tombée malade, douze ans après, il y a cinq ans, elle m'a prêté ce violoncel. Et c'était toujours pour moi un violoncel qui est très spécial, non seulement parce que c'est un Stradivarius, mais aussi parce que Jacqueline Dupré a joué sur l'instrument. Et pour moi, c'est un violoncel qui a un âme. Quel sont vos liens avec la Belgique ? Ce n'est pas votre première visite ici ? Non, ce n'est pas ma première visite. Je suis venu il y a deux ans pour jouer dans le Festival de Flandre. Et aussi, quand j'étais tout petit, je suis né à Paris. Et ma sœur, qui a quatre ans plus aînée que moi, a pris des leçons avec Arthur Grumio, le grand violoniste belge. Et en tous les deux, trois semaines, nous avons pris le train de Paris-Bruxelles pour qu'elle puisse étudier avec lui. Et par coïncidence, la dernière fois que je suis venu, c'était il y a trois jours avant, il était mort. Alors, c'était quelque chose de très émouvant pour moi d'avoir pu jouer ici. Vous avez des racines dans trois continents différents, puisque vous êtes originaire de Chine, vous avez une bonne partie de votre éducation en Europe et vous vivez maintenant aux États-Unis. Alors, comment vivez-vous cette multiplicité de cultures ? Avec beaucoup de difficultés. Non. Je crois actuellement, maintenant, avec grand plaisir, parce que, puisque ma vie, je voyage beaucoup, et je retrouve une partie de soi-même un peu partout et des, comment dit-on, des recollections d'enfance, je retrouve en France et même, parce que j'ai jamais vis en Asie, à Lorient, dans Lorient, comment dit-on ? En Orient. En Orient, pardon. En Orient. Mais quand je fais une tournée, je retrouve des parties de mes parents que je pensais que c'était seulement mes parents, mais tout d'un coup, puisque je parle un peu en chinois, un peu mieux que le français, j'espère. Je retrouve, il y a beaucoup de gens que je puisse parler et ça devient très, très intéressant d'avoir une partie de soi-même un peu partout. C'est parti. Et un petit rappel des résultats des 30e tirages du Loto et du Joker, dont j'étais dernière. Pour gagner Loto, cette semaine, je vous disais, il fallait jouer le 3, le 14, le 19, le 29, le 32, le 40, le numéro complémentaire et le 35. Nous allons en présent voir le résultat du Joker. Pour gagner les 8 millions, il fallait former le numéro 4 millions 29 922. Dans quelques secondes, place à JT Dernière avec Paul Germain. Les intégristes du Liban refusent de négocier. Il réclame d'abord la libération du chèque Obeid. Une carte postale de Neptune, c'est Voyageur qui nous l'envoie. C'est imminent, le James Bond nouveau va débarquer sur le grand écran. Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous êtes un astronome en herbe, vous avez peut-être une chance, avec le ciel dégagé que nous avons ce soir, de pouvoir admirer les étoiles. Mais pour ce qui est de Neptune, il faut bien compter sur la technologie américaine de la NASA, et plus particulièrement sur une petite merveille qui s'appelle Voyageur 2. Il y a 12 ans déjà, cette petite sonde a été envoyée dans l'espace. Après avoir flirté avec Jupiter, Saturne et Uranus, elles jettent maintenant son dévolu sur Neptune. La rencontre est prévue pour le 25 août prochain. Mais Voyageur 2 nous a déjà envoyé quelques images, commentées par Roger Clermont. 20 août 77, les voyageurs pour Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune attachez vos ceintures. Nous atteindrons Jupiter après un vol de deux ans, une vue imprenable sur la planète géante et ses gigantesques ouragans, susceptibles d'encloutir un objet de la taille de la Terre. Deux ans plus tard, Saturne, ses anneaux et son satellite Titan, pareil à une grosse orange. Départ ensuite de Saturne pour la banlieue la plus lointaine du système solaire. Voyageur 2 fraude Uranus 9 ans après son lancement. Elle découvre les anneaux de la planète, inconnus jusqu'alors, et 14 satellites dont une dizaine n'avaient jamais été observés. La découverte la plus sensationnelle, le relief tourmenté de Miranda, un satellite d'Uranus, l'objet le plus insolite du système solaire. Aujourd'hui, les premières photos de Neptune, que la sonde doit frôler le 24 août prochain, nous sommes à 4 milliards et demi de kilomètres de la Terre. Des photos prises à intervalles réguliers permettent déjà de reconstituer la rotation de la planète. Le 24 août, toutes les planètes du système solaire auront été explorées, à l'exception de Pluton, à 6 milliards de kilomètres, qui n'est pas dans la trajectoire de Voyageur 2. Le reste de l'actualité ne vous fera sans doute pas autant rêver. Dans l'affaire des otages, pour commencer, on est au point mort. On pourrait même dire que ça coince. Hier, on estimait que des négociations pourraient être engagées et permettre un échange, un échange d'otages entre Israël et les intégristes du Liban. Aujourd'hui, il faut déchanter. Pour le Hezbollah, le mouvement pro-iranien du Liban, il n'est pas question de négociations. Les intégristes réclament d'abord qu'Israël fasse le premier pas en relâchant le Cheikh Obeid. Des milliers de militants du Hezbollah pro-iranien ont défilé hier après-midi dans la banlieue sud de Beyrouth, grandissant des portraits de Cheikh Obeid et de Khomeini, éclamant des slogans anti-américains. De quoi nous rappeler que le grand mouvement diplomatique en cours pour la libération des otages peut encore se heurter à l'intransigeance des extrémistes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Hezbollah pro-iranien a catégoriquement démenti les rumeurs de négociations avec Israël pour un échange de prisonniers. L'enlèvement de Cheikh Obeid, dit le Hezbollah, a barré la voie à toute possibilité d'échange. Certes, le président iranien Rafsanjani paraît être de bonne volonté, mais il y a des extrémistes partisans du Hezbollah libanais le plus intransigeants au sein de son propre gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur Motachami. La partie de bras de fer n'est pas terminée. Si les négociations échouent, il reste toujours l'éventualité d'une attaque militaire menée par les Etats-Unis ou par Israël. Une attaque contre les intégristes du Liban qui détiennent les otages. Mais on voit mal comment on pourrait mener à bien une telle opération. Eh bien, le directeur adjoint de la CIA a répondu à cette question. Pour lui, il faudrait faire appel à l'intervention d'un commando clandestin qui pourrait capturer les terroristes du Liban et ensuite les amener en justice. Une telle attaque ne pourrait être menée qu'avec l'aide d'Israël. Mais ces déclarations d'un haut responsable de la CIA n'ont peut-être été faites que pour souffler le chaud et le froid. Avec l'affaire des otages, on oublierait presque qu'on se bat toujours au Liban, en particulier à Beyrouth. Le conflit entre les chrétiens et les musulmans ne s'atténue toujours pas. Cette nuit encore, il y a eu de violents bombardements et il semble de plus en plus difficile de se protéger, même dans les abris. Ainsi, plusieurs personnes qui s'étaient réfugiées dans le sous-sol d'un immeuble ont été tuées par la chute d'obus. Le drame s'est produit dans la localité chrétienne de Fayadier, à 9 km à l'est de Beyrouth. 80 personnes s'étaient réfugiées dans le sous-sol d'un immeuble. Vers 23h, 4 obus syriens de 24 cm ont défoncé l'entrée de l'abri. 11 personnes ont été tuées, la plupart déchiquetées et il y a 30 blessés. A cause de la violence des tirs, les opérations de secours ont été retardées et les blessés ont dû attendre plusieurs heures avant d'être transportés à l'hôpital du Sacré-Cœur à Beyrouth. Par ailleurs, 4 autres personnes ont été tuées et 12 blessés pendant les 6 heures du pilonnage qui a visé le pays chrétien défendu par le général Aoum. Les bombardements syriens ont commencé au moment où 6 navires chargés de vivres approchaient des ports de Beyrouth Est, malgré le blocus imposé par les Syriens. La riposte des artilleurs du général Aoum sur les quartiers musulmans a fait 1 mort et 13 blessés. Cette nouvelle nuit de violence meurtrière porte à 576 morts, le bilan de 5 mois de bombardements au Liban. Dans le Grand Nord, en Union soviétique, plusieurs mines ont à nouveau arrêté le travail. Les mineurs considèrent que le pouvoir central n'a rien fait jusqu'ici pour répondre à leurs revendications, contrairement aux promesses qui ont été faites. Les mineurs réclament une amélioration des conditions de travail, de meilleurs salaires et surtout peut-être une plus grande autonomie économique pour les mines. Bref, la perestroïka dans le quotidien, un nouvel avertissement pour Mikhail Gorbatchev. Toujours en Union soviétique, des inondations submergent la côte est du pays. Une partie du chemin de fer transsibérien est complètement recouverte d'eau. Ces inondations ont déjà fait 17 morts. Les dégâts aux cultures notamment sont estimés à 650 millions de dollars. Au Nicaragua, le gouvernement de Daniel Ortega a fait la paix avec l'opposition. Un accord a été signé entre les deux parties. L'opposition a reçu des garanties, notamment pour les élections qui doivent avoir lieu l'année prochaine. Gouvernement et opposition sont également d'accord sur un plan de démobilisation de la CONTRA, c'est-à-dire le mouvement rebelle armée soutenu par les Etats-Unis. Le président Ortega a réuni les 21 parties d'opposition nicaragouéens pour signer un accord politique offrant des garanties à l'opposition pour l'organisation des élections du 25 février prochain. Mais les signataires ont également demandé aux chefs d'État d'Amérique centrale, réunis aujourd'hui au Honduras, d'appuyer le plan de démobilisation de la CONTRA conformément aux accords signés en février dernier par les présidents de la région. La CONTRA, c'est la guérilla antisandiniste soutenue par les Etats-Unis. Et les partis nicaragouéens demandent précisément aux Etats-Unis de respecter la souveraineté du Nicaragua, c'est-à-dire en clair de cesser leur aide à la CONTRA. L'accord a été signé par tous les partis d'opposition, des communistes aux conservateurs, lors de cette journée de dialogue avec l'opposition, retransmise en direct par la télévision d'État du Nicaragua. Alors, la CONTRA est-elle condamnée d'un coup de plume en échange de la démocratisation du régime de Managua ? Déjà condamnée par les cinq présidents d'Amérique centrale, sous l'impulsion du costaricain Arias, elle l'est aujourd'hui par tous les partis nicaragouéens, opposition et gouvernement confondus. Reste une inconnue l'attitude de Washington. Si les Etats-Unis cessaient toute aide, direct ou indirect, à la CONTRA, celle-ci ne représenterait plus une menace sérieuse pour le régime de Managua. Certes, l'administration Bush paraît plus hésitante vis-à-vis de la CONTRA que l'administration Reagan. Mais de là à procéder à son démantèlement, il y a de la marge. On ne renonce pas aisément à un moyen de pression qui s'est révélé efficace. Pour Washington, l'abandon de la CONTRA doit se faire après la démocratisation du régime sandiniste. Pour Managua, c'est l'inverse. Démantèlement de la CONTRA d'abord, puis démocratisation. En Bolivie maintenant, il a fallu une véritable bataille de chiffonniers entre les différents partis pour déterminer le vainqueur des élections présidentielles. Il s'appelle Paz Zamora. Il s'agit d'un ancien séminariste et ancien révolutionnaire, aujourd'hui catalogué social-chrétien. Il a déclaré qu'il pensait avoir été désigné par Dieu pour diriger le pays, le plus pauvre sans doute d'Amérique latine. Paz Zamora formera un gouvernement de coalition avec les conservateurs et notamment avec le général Hugo Banzer, un ancien dictateur, qui lui aussi se décrit aujourd'hui comme un social-démocrate. Elle court, elle court, la salmonelle. Ce sont les autorités allemandes qui l'ont maintenant repéré dans la Moselle et dans la Sûre. Les autorités de RFA ont mis en garde la population sans pour autant interdire les baignades. Mais la Moselle et la Sûre coulent également au Luxembourg et la salmonelle n'a aucune raison de s'arrêter à la frontière. Les autorités luxembourgeoises se sont penchées sur la question sans encore donner de réponse. Chez nous, vous le savez, c'est la valse hésitation. Je vous annonçais hier soir déjà que les baignades étaient déconseillées à Nieuport, Rose-Dunkerque et Coxyde. Alors, cette salmonelle est-elle ou non dangereuse ? L'enquête de Michel Embray. Lundi 31 juillet, attention, salmonelle. On va interdire la baignade à Nieuport, Coxyde et Oss-Dunkerque. Mardi 1er août. Ok, pas de problème, on peut se baigner. C'est en tout cas ce qu'annonçaient fièrement les bourgmestres du Westhook après une déclaration rassurante de l'inspecteur d'hygiène de la province de Flandre occidentale. La présence de salmonelle dans l'eau des plages incriminées est trop faible pour risquer de provoquer des maladies. Vendredi 4 août. Attention les enfants, ne vous baignez pas, il y a des risques de maladies. On se moque de nous, informateurs, on se moque de vous, vacanciers. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que plusieurs administrations se partagent les compétences en matière de qualité des eaux de baignade à la côte. L'environnement national, l'environnement et la santé publique flamand, la province de Flandre occidentale et aussi, bien sûr, les communes. Courte ligne, pas mort. En tout cas, en saison touristique, des analyses sont effectuées régulièrement par le secrétariat d'État à l'environnement. Il en communique les résultats et alerte les autorités lorsque les chiffres dépassent les normes fixées par la directive européenne concernant la qualité des eaux de baignade. Depuis le 14 juillet, de nombreuses zones de baignade de la côte ouest entre Nieuport et La Panne sont sous contrôle renforcés à la suite de dépassements répétés des normes européennes pour les salmonelles et les coliformes fécaux. Mardi dernier, les bourgmestres et l'inspecteur d'hygiène de la province étaient parvenus à, dirions-nous, noyer la bactérie. Mais les résultats des analyses publiées hier sont encore plus mauvais que d'habitude. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique flamande déconseille la baignade entre Nieuport et Coxyde aux enfants et aux personnes âgées, les adultes semblant plus résistants à la salmonelle. 350 millions promis par la région flamande devraient régler le problème d'ici 93. En attendant, baigneur, gare aux salmonelles. Ça fait quand même déjà un certain temps que cette affaire des salmonelles et de la pollution bactériologique dure à la côte. Mais ça fait plus que 20 ans, entre-temps, que les fêtes sont connues et que les gouvernements, les gouvernements en Belgique, se passent le ballon. Je m'en fous carrément. Où se trouve le conflit des compétences, le problème du gouvernement, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des eaux. Et c'est la même chose pour les consommateurs. Et c'est quand même un peu scandaleux qu'après 20 ans, on n'a pas résolu le problème des compétences pour prendre 350 millions de francs afin de résoudre ce problème quand même fondamental. Et pour moi, c'est inacceptable. C'est même ridicule de dire que c'était pire encore l'année passée. Ça veut dire que la situation de l'année passée était totalement inacceptable, même si elle est toujours inacceptable aujourd'hui. Et je comprends très bien les intérêts des cafés, des restaurants, des hôtels. Mais la meilleure politique afin de protéger les gens de ces métiers-là, c'est la protection des consommateurs, c'est la protection de l'environnement. Voilà la seule garantie qu'on n'aura plus. Cette blague incroyable où le jour où on dit ça va bien, le lendemain, on dit ça ne va plus. Et le jour après, on doit dire oui, c'est un peu dangereux quand même. Mais quelle situation, moi-même. Cela fait 22 ans qu'il a fait sa première apparition.